C'est d'amant dans Alan Wake. Je suis traqué par la police. J'arrive ! Je suis en train de poursuivre Mike ! Vous voulez me faire croire que cet intello d'écrivain a descendu mes adjoints ? Un thriller que je suis censé avoir écrit devient réalité. Le genre de mon histoire semble avoir changé. Il s'agit désormais d'une histoire d'horreur. On m'a dit qu'Alice avait été enlevée. Mais c'est faux. On n'a pas sa femme ! On ne sait même pas où elle est ! L'ombre noire a dévoré son prétendu ravisseur avant de s'en prendre à moi. C'était juste un cauchemar. Alice. Détendez-vous, Alan. Hartman, je suis tombé. J'ai dû vous donner un sédatif. Ne luttez pas. Vous venez tout juste de faire une autre crise. Quoi ? Pour l'instant, il est très important que vous restiez calme. Il ne faudrait pas risquer une rechute. Vous êtes un patient de ma clinique et depuis un bon bout de temps, le décès de votre femme a déclenché vos trompes mentaux. Ah, vous... vous hantez. Vous souffrez de multiples symptômes de schizophrénie intérimédiatrice. Ah, foie. Tout va bien, Alan. Tuez les poils. Je me sentais sonner, engourdi sous l'effet de ce que m'avait donné Hartman. J'avais l'impression que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Que je n'étais qu'un simple spectateur. Impossible de penser, de me concentrer. La porte était verrouillée. J'étais retenu prisonnier. Il n'y avait là que des feuilles vierges. Aucune page de manuscrit. Tu m'empêches de sortir. Vous vous sentez mieux maintenant ? Plus détendu ? Ouais. Je vois que vous êtes accompagné de votre gorille de service. Alors oui, je suis détendu. Le message est passé. C'est bien, vous avez compris. Vous êtes très courageux, Alan. Je comprends que vous soyez troublé. Je m'inquiéterai d'ailleurs si vous ne vous méfiez pas de moi. Je ne vous en veux pas. Quel honneur. Bon, et si vous veniez avec moi, je vais à nouveau vous présenter ma clinique et passer en revue ce qui vous a peut-être échappé. Prêt pour une petite balade ? Oui, ça vous fera du bien. Ce couloir est celui des patients. La plupart d'entre eux ne sont pas là en ce moment. Jack les a emmenés à la pêche. Sauf les plus vulnérables qui sont restés, bien entendu. Ici, à Cauldron Lake Lodge, la créativité fait partie intégrante du traitement. Ma spécialité, c'est d'aider les artistes. Je n'en doute pas. Merveilleux, Alan. Désolé. Je crois sincèrement que si nous travaillons ensemble, nous réussirons à contrôler vos émotions. Par ici, Alan. C'est vrai qu'il a un sérieux toque, Alan. Excuse-moi. Je te gêne. Écoutez, Alan, mon expérience passée avec vous m'a appris qu'il fallait percer l'abcès le plus vite possible après une crise. Alors, je préfère vous le dire, Alice est morte. Non. Vous resterez dans cet état de vulnérabilité tant que vous n'aurez pas accepté sa mort. Alice s'est noyée et vous ne l'avez pas supportée. Vous souffrez d'hallucinations, de délires paranoïaques. Vous nourrissez des pensées étranges ainsi qu'une obsession pour la lumière et l'obscurité. Vous pensez que tout tourne autour de vous, de vos pensées, de vos rêves. Votre esprit a imaginé un scénario très élaboré dans lequel votre écriture affecte la réalité. Vous croyez qu'Alice a été enlevée et qu'une force obscure surnaturelle vous empêche de la récupérer. Par ici, Alan. Ne voulant pas d'autres injections, je fis semblant d'y croire. Il mentait, forcément. Mais sous l'influence de la substance qu'il m'avait injectée, je devais me battre pour ne pas le croire. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous abonner. Votre instinct vous pousse à me résister. Mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé ? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Tout a une explication logique. Il est où ? C'est moi qui suis complètement aveugle ? Attendez. Ah oui, non ? Ben oui, oui, j'étais là. J'ai tourné à droite. Et du coup, je ne l'ai pas vue. Ah, je ne me lasse pas de cette vue. Très stimulant, n'est-ce pas ? Caldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Par ici, suivez-moi. Alan, tout ceci est très positif. C'est de voyer dans ce lac. Nous avons repris le contrôle. A chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Après tous ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens ? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant ? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. C'est dû à la maladie. Je le laissais parler. Hartmann aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. Parce qu'il me montre cette vue, mais c'est là où elle porte ma femme. Du coup, le gars vous dit que c'est une vue apaisante et tout. Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Mes trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air. L'homme face à la nature. C'est fantastique. Sacrément fantastique, hein ? Emerson. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous en prie, Emerson. Monsieur Wake est suffisamment perturbé comme ça. Ouais, vous voulez que je parte parce que vous avez peur. Mais on choisit pas quel genre de rêve on fait, ni quand on les fait. Emerson. Ok, ok. Désolé, désolé, désolé. Bouh. C'est Emerson. Je dois dire qu'on fait des progrès avec lui. J'en suis ravi. C'est un créateur de... Jeux vidéo. Des bêtises sans conséquence. Mais ça nécessite néanmoins une onde d'effort créatif. Ce qui le rend réceptif à mes méthodes thérapeutiques. Sans blague. La 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 la. Alan, s'il vous plaît, par ici. Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Le générateur n'avait pas été activé et il n'y avait pas de clé. J'ai pas envie de flasher. Oh, un thermos. Venez, Alan, par ici. Bien, vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'accord. Oh, bonjour. Je vous ai peint. Ok. J'ai eu un pic d'inspiration il y a quelques jours. Le docteur Hartman voulait que je peine des paysages. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je peins désormais d'autres sujets, beaucoup d'autres sujets. J'ai sans cesse de nouvelles idées. Le docteur Hartman aime mes oeuvres et il les expose dans son bureau. Ah oui ? Il est très fier de moi. Il dit que je vais beaucoup mieux. Je pense aller mieux aussi. Ah ben c'est bien. Non, 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 non. J'espère qu'elle effacera cet endroit de la surface de la Terre. Et nous avons là les frères Anderson, Odin et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieux vikings. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Je crains que leur style de vie rock'n'roll n'ait laissé des séquelles. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas ? J'aimerais lui exploser la tête à coup de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il ne sait rien du tout. Il n'est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais ! Car il faut absolument être fou, fiston. Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé ? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'as dit bien à Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot ? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là ! On n'a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Tiens, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces porritures. D'accord, donc c'est Zane... Je reprenais les esprits où, du point de vue d'Artman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait. Et ce, de A à Z. Fous ou non, les frères Anderson ne paraissaient plus sensés. Tom, t'aurais pas un peu gnole sur toi ? Zane sentait les poèmes prendre forme et modeler des choses. Tandis qu'il écrivait, il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance dans les touches de la machine à écrire. Cela le grisait, mais l'effrayait aussi. Si son jeune assistant, Emile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. Mais Emile sut le convaincre. Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. Ouais, euh... Non, désolé les gars. On a blanqué notre jupe à chaud à la ferme ! C'est une recette faisant de l'équipe d'un gris. Je suis un cauchemar. Ouais, heureusement qu'il n'est pas du genre à pas niquer pour rien. Markman et le personnel devaient avoir les clés. Mais il m'était impossible de les récupérer. L'orage risque d'énerver tous ces kiffes, et c'est l'effet que ça leur paye. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Hé, Wick ! Et si vous essayiez d'écrire un peu pour faire plaisir au docteur Hartman, la machine à écrire est dans votre chambre. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se casse ! Posez ça ! J'ai besoin d'aide ! Hé, Wick ! Restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire, et restez cool, ok ? J'ignorais quelle était la cause du chaos ambiant, mais c'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. On a fait du poil de la bête, hein ? Je suis tassé où le cheveu ? On dirait que les choses se précipitent ! Pas vrai ? Ha, 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 ha ! Faut y passer à côté. Hartman continuait à parler, faisant la visite à Barry, clairement fier de l'endroit. Il évoquait ses trophées de chasse, et Barry était impressionné. Mais il était là pour le boulot. Il éleva la voix et coupa court au monologue. Hé, Hartman ! Où est Hal ? Hartman s'arrêta, contrarié d'être interrompu. Il fit un signe de tête à un infirmier barraqué tout près. L'homme sourit, et referma une main experte sur l'épaule de Barry. Ok, alors, on est Barry ici. Sinclair avait l'air mal en point. Le vieux fou n'y était pas allé de main morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien méritée. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Hartman était furieux. Mott le voyait à ses yeux. Il baissa rapidement le regard. Il avait tout gâché, et il le savait. La honte de cet échec était quasi insupportable. Il ne s'était pas attendu à ce que Wake lui demande plus de temps. Il avait répondu, deux jours, soit moins que demandé par Wake, pour lui montrer qui était le patron. Mais ça ne faisait pas partie du plan d'Hartman. D'après les notes sur les bandes, ses enregistrements avaient été faits par Hartman lors de séances avec ses patients. Je vis le nom d'Alice sur l'une d'elles. Un instant, j'eus le souffle coupé. Bien, Madame Wake, pouvez-vous me parler des problèmes d'Alain ? Il devient de plus en plus incontrôlable. C'est comme s'il était en permanence en colère. Il devient violent et... Comment ça, avec vous ? Non, pas avec moi. Non, jamais, je... Parfois, je souhaiterais presque qu'il me frappe, parce que ça nous obligerait à avoir une discussion à laquelle il ne pourrait pas échapper. Mais non, il ne... Alain ne dort quasiment plus. Et son travail... Eh bien, il n'écrit plus. Pas un mot. Il reste assis là pendant des heures à s'énerver de plus en plus. Et je n'arrive pas à lui parler. Dites-moi, Madame Wake, que lui diriez-vous s'il acceptait de vous écouter ? Je n'en sais rien. Je lui dirais... Je te regarde, mais ce n'est pas toi. Juste un inconnu qui te ressemble, qui m'observe à travers toi. Je n'aime pas beaucoup cet inconnu. Et maintenant, je risque de tout perdre. Mais vous ne le lui dites jamais. Non. Non. J'ai essayé, mais... Il ne m'écoute pas. Il s'enferme dans ses problèmes. Il parle sans arrêt d'autre chose. J'ai tellement peur de le perdre. On ne se parle même plus. Il ne se confie plus à moi. Il me laisse dans le noir, sans savoir. Je me sens si seule, même quand il est à la maison. J'ai besoin d'aide, docteur. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Eh bien, si vous réussissez à l'amener jusqu'ici, je ferai mon possible pour l'aider. D'accord, mais docteur, il faut faire attention avec lui. Vous ne pourrez pas le forcer à vous écouter et coopérer. C'est l'homme le plus puté que je connaisse. Très bien, je veillerai à ne pas l'oublier. Le fait d'entendre sa voix, ce qu'elle disait, me rendit heureux, malade et coupable à la fois. Mais le pire, c'est que j'avais reconnu ses paroles. L'appel que j'avais reçu n'avait été qu'un montage, qu'un enregistrement. Le cas de Rudolf Len est intéressant. Il était dans une impasse et franchement, j'étais sur le point d'abandonner tout espoir. Cependant, depuis que Wake est arrivé et a commencé à écrire, quelque chose a changé chez Rudolf. Il s'est mis à peindre des œuvres extraordinaires de plus en plus sombres. Malheureusement, il ne réagit pas du tout à mon influence. Et je pense qu'il n'est pas tant un créateur qu'un... un illustrateur, peut-être ? Une sorte d'enregistreur. Je n'avais jamais songé à l'existence d'un tel rôle et encore moins à ses implications. Mais ces peintures sont une source d'informations. Au moins, ils se montrent coopératifs et utiles. J'aimerais pouvoir en dire de même de Wake. Pourquoi, diable, les meilleurs sujets sont-ils toujours les plus difficiles à gérer ? Je vous crois pas. Je suis The Winner et c'est le seul endroit où il a pu aller. Ça veut dire que Wake est sûrement là aussi. Agent Nightingale. C'est une propriété privée. Je refuse que vous veniez perturber mes patients. Ah ouais ? Obtenir un mandat ? Vous croyez que ça plaira à vos chers patients ? Oh, je suis littéralement pétrifié face à temps d'autorité, monsieur l'agent. Écoutez-moi bien, espèce de snobinard. Ça vous dirait que j'éclate la porte pour entrer. Je vous passe ensuite à tabac. Agent Nightingale. Cette conversation étant enregistrée, vous feriez mieux de surveiller vos paroles. Ensuite, vous n'avez pas affaire ici au Bouzeau du coin. Je connais la loi et si vous réussissez à obtenir un mandat d'un juge, je serais ravi de coopérer. Mais vous n'en aurez pas. Sachez que désormais, il vous faudra passer par mon avocat pour me contacter. N'oubliez pas vrai ! Bonne journée à vous. Ouais. Ok. Ça sent les artworks. Laissez-moi sortir ! Hartman, vous m'entendez ? Vous allez voir ! Je vous connais un poids au cul ! Barry ? Enfin ! C'est pas trop tôt ! Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. C'est juste à côté. Ça va ? Ouais. Enfin, non. Les flics m'ont trouvé chez Rose, mais ils ont pas trop insisté. Je suis qu'une victime, moi. Alors j'ai dit à ces abrutis de me traiter en tant que tel. S'ils voulaient pas un procès au cul. En parlant d'abrutis, le type du FBI m'a vachement cuisiné. Mais je savais pas où t'étais passé. Ce mec est dingue, Hal. Il m'a laissé partir, puis cet enfoiré d'Hartman m'a appelé pour me dire que t'étais ici et qu'il fallait que je vienne te chercher. Et quand je suis arrivé, deux gorilles en uniforme m'ont tabassé et m'ont enfermé là-dedans. Qu'est-ce... Qu'est-ce que ça fait là ? Je l'ai fauché au restaurant pour me venger de Rose, après ce qu'elle nous a fait. Ça lui apprendra. Ouais. Tu parles d'une punition. Allez vieux, faut qu'on y aille. Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien. Il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas... Batman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici. Je te rejoindrai. Trouve une voiture. Al, et si on... Bouge ! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas ? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux avec votre talent, Emma. C'est le cas en disant. Hartman suivit la chute d'Alan Wake avec ses jumelles. Lorsque l'écrivain touche à l'eau, il ordonna à Jack de lui amener le bateau. L'endroit n'était pas facile à voir dans le noir, même avec toutes les lumières du bateau. Le feu à main flotta et continua à brûler même dans l'eau. Jack monta le son de la radio alors que le moteur crachait. La musique était brutale et bruyante, chose que les frères Anderson auraient sans doute adoré. Mais Hartman décida de l'ignorer. Wake était en train de l'écrivain. pour moi on rattraperait l'un instant à l'autre. Il fallait que je trouve l'issue. Merde, merde. Putain, je suis là. Ben oui, parce que c'est scripté. Quoi ? Il me fallait que la lumière pour éloigner les bibliothèques ensorcelées. Oh, je vais crever, hein. Merde. 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 Ah il a les merdes Artman savait qu'il n'était pas un créateur Il n'avait pas d'ambition dans ce domaine Et il ne voulait pas finir comme les artistes dont il s'était occupé Ils étaient détruits de façon indescriptible Et pire encore Artman se contentait de gérer le processus créatif Et de donner des directions Être productif C'était ce dont la plupart avaient besoin en fait Bien sûr, les patients parfaits se faisaient rare Et là-bas, les deux portes sont fermées Et là-bas, les deux portes sont fermées Il y a des trucs Tu peux pas comprendre Allez viens là, je t'attends Putain, ça va être chaud Est-ce qu'il y a ? Merde Oh putain Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Merde Eh, franchement Les skiffes c'est de la congresse Qu'est-ce qu'il y a une ? Putain... Et bah ça marche ! Mais putain... Mais sans déconner, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est impossible... Mais putain, dégage ! Oh, ça l'a pas touché ! Là, j'ai esquivé, ouais. Il se passe rien, putain... C'est très beau... Elle avance ! Al ! Al ! Je suis là ! J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée ! Il va devoir passer par le labyrinthe là-bas ! Paris, j'ai pas de l'eau ! Prends ça, Al ! Bon sang ! Regarde la maison, Al ! Attention ! Hé ! T'esqué... Attendez, j'ai vu du café. Elle passe à travers le décor aussi. Ah, c'est bide ça. Vous l'avez vu, c'est passé à travers le décor. Ça, c'est navrant. Pour le labir, ce sera sans doute le chemin le plus utilisé. Celui-là, il y aura le moins berne, je pense. Genre là, c'est à droite. Et nous, on va aller à gauche pour voir s'il n'y a pas du loot. Quoique, on l'a déchaîné. Don't trust Emile. Ok. Je contemplais l'attirail viking qui jonchait toute la zone entourant une pièce maîtresse improbable. Une scène complète, grandeur nature, dotée d'un système sonore impressionnant avec toute la déco, y compris un dragon. Il fallait avoir un sacré grain pour construire un truc pareil dans un champ paumé au milieu de nulle part. Lorsque le ciel s'ouvrit dans un fracas assourdissant et que la musique commença, je ne fus même pas étonné. C'est parti ! Ah ! Tu as l'air gaffe ! Je n'ai pas bougé 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Wake avait écrit et avait réveillé quelque chose dans les profondeurs du lac. Maintenant, la chose venait le chercher. Hartman s'était préparé à une telle éventualité. Les deux abrutis de frères distrairaient Wake pendant que Hartman vérifierait tout, histoire d'être certain. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.